Musique Comme annoncé depuis peu, la réunion des facilitateurs de la crise togolais s'est tenue du 10 au 11 septembre à l'hôtel de février à Lomé. Démarrée le lundi, la première réunion du comité de suivi et de mise en oeuvre de la feuille de route de la CEDAO a été suspendue pour reprendre le lendemain. Les discussions ont porté sur la question des réformes électorales, notamment du fichier électoral, de la recomposition de la Cour constitutionnelle, du renforcement de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les mesures d'apaisement. Sur la question du renforcement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, contenue dans la feuille de route de la CEDAO et qui divise la classe politique togolaise, les émissaires de la CEDAO ont préféré confier la résolution aux facilitateurs de la crise togolaise, nul autre qu'aux chefs d'État galéans et guinéans. Nous allons faire un relevé de conclusions qui, comme nous le faisons d'habitude, résument les positions exprimées par les uns et les autres et nous en ferons un rapport fidèle à nos deux chefs d'État, à savoir le président de la République de Guinée et son homologue du Ghana qui, à leur tour, vont prendre en compte ces préoccupations et, comme ils ont aussi l'habitude de le faire, proposer des solutions pour franchir les obstacles qui se dressent sur le chemin du processus de facilitation qui nous a été confié à travers eux par la CEDAO. Au sorti des discussions, le deuxième jour de cette rencontre, l'atmosphère était plutôt tendue entre les différents partis en discussion. Dispersés à queue de poisson, les premiers responsables de l'opposition ont fini par révéler à la presse qu'il n'y aura pas de déclaration liminaire mais a fait savoir qu'ils ont défendu la cause des Togolais. Les relevés de conclusions sont simples. Ils nous ont écoutés, ils ont constaté que le processus avance et vous aussi, vous êtes informés que le processus avance. La CEDA a annoncé un certain nombre de mesures. Personne ne remet en cause ces mesures. Quelles que soient les préoccupations qui sont exprimées, l'État continue, les organes, les institutions du pays continue et, bien entendu, nous allons faire en sorte que le processus soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Le président de la Commission a rendu compte des initiatives que la Commission a prises pour mettre à notre disposition une assistance électorale. Nous avons remercié, mais nous avons dit aussi que nous avons des préoccupations. D'abord, il faut renforcer cette expertise électorale, mais ensuite, il faut faire en sorte que les Togolais sachent par où nous commençons et par où nous terminons. Il faut un programme global. Il y a un flou, donc nous avons besoin et les Togolais ont besoin d'être clarifiés. Maître Yaouvi Agbo-Ibor s'est également confié à la presse aux sorties des discussions. Il affirme avoir été tenté de quitter la salle de discussion parce que la question unilatérale de la CENI n'a pas été réglée. Maître Agbo-Ibor, pour poursuivre, affirme « Le combat reste tout entier. L'opposition doit changer d'orientation afin de pouvoir donner du sens aux élections qui sont en perspective. » En somme, il ressort du relevé de conclusion de cette rencontre que dans les prochains jours, un processus de recrutement des experts électoraux de la CEDAO dans le cadre de la mission d'accompagnement électoral promise par l'organisation au Togo sera mise en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...